Le Saint-Jean-Baptiste qui est à côté de moi est vraiment absolument un concentré lui aussi des qualités de Caravage, en tout cas de ce qui a fait son succès et sa gloire, j'allais dire presque universelle. C'est un Saint-Jean-Baptiste, alors déjà même l'iconographie on peut la discuter, puisque Saint-Jean-Baptiste d'habitude est plutôt représenté avec un agneau, ici il est représenté avec un bélier qui le fait presque ressembler à Isaac, enfin il y a une possible polysémie du tableau. Donc la figure est grandeur nature, puisqu'elle est peinte directement d'al natural et surmodèle, et comme on peut le voir, le Saint est en quelque sorte compressé, le jeune adolescent est compressé dans son format, il semble presque sortir, vouloir sortir du cadre qui le contraint. La peinture de Caravage, c'est une peinture très directe, on l'a dit, mais c'est aussi une peinture très savante. ici par exemple, il a fait adopter à son modèle la pose d'un ignudo de Michel-Ange, de la Sixtine. Donc les contemporains, tout le monde connaît cette chef-d'œuvre de Michel-Ange au Vatican, et donc c'est une peinture savante aussi d'une certaine façon, une peinture qui d'ailleurs met en abîme ces modèles. C'est un hommage à Michel-Ange ou est-ce que c'est une critique savoureuse de Michel-Ange ? On ne le sait trop. En tout cas, c'est un tableau extraordinairement provoquant et sensuel. Ce jeune adolescent nu, qui ne cache rien de sa nudité, d'ailleurs il n'y a pas de voile, de pudeur, de quoi que ce soit, et qui embrasse véritablement ce bélier qui est presque un signe de la virilité. Il y a quelque chose d'extrêmement troublant, de très sensuel dans le tableau. Beaucoup de commentateurs ont d'ailleurs appliqué, enfin en quelque sorte ont projeté sur Caravage des goûts ou des sentiments qui étaient sans doute plutôt ceux de ses commanditaires que les siens, qu'on ne connaît pas, qu'on connaît très peu de choses sur la vie privée de Caravage, si ce n'est qu'il vivait avec des prostituées et qu'il a eu plusieurs problèmes avec des concurrences à propos de femmes. Donc ces tableaux extrêmement ambigus, comme l'amour profane de Berlin ou celui-ci, sont plutôt reliés au goût de ses commanditaires. Sous-titrage Société Radio-Canada